Match en retard de la première journée, très belle affiche entre l'OM et Saint-Etienne. Deux formations qui ont remporté leurs deux premiers matchs. Les Olympiens ont signé des succès à l'extérieur à Brest et un retentissant au Parc des Princes. Les Stéphanois ont glané leurs 6 points à Geoffroy Guichard face à Lorient puis Strasbourg. Ce soir les jeunes pousses de Claude Puel vont pouvoir s'étalonner face à un adversaire d'un autre calibre. Et ça va plutôt bien débuter pour les Stéphanois avec ce centre de maçons qui est repris instantanément sans contrôle par Romain Amouma qui de son pied gauche trompe Steve Mandanda. Ça fait 1-0 pour les Stéphanois grâce à Romain Amouma en très grande forme. Après son doublé face au Merlu en ouverture du championnat, c'est lui qui met son équipe sur la bonne voie. Romain Amouma qui devance Tchalet Tatsar et Alvaro. Alvaro qui va avoir son cas jugé prochainement par la commission de discipline après son altercation avec Neymar lors du classique. Les Stéphanois qui sont audacieux, qui se procurent des occasions. Et Marseille un petit peu attentif qui se fait surprendre, gêné par le pressing haut des Stéphanois. 1-0 à la pause pour les Verts. Ce serait un authentique exploit pour eux que de tenir ce résultat positif. La dernière victoire Stéphanoise au Vélodrome remonte à 1979. Un succès 5-8 à 3 avec notamment des buts de Platini, Rocheteau ou encore Johnny Rep. Et en deuxième période, Marseille va changer de système, passer en 4-2-3-1 avec notamment les entrées de Marley. Akié qui était tout proche de son tout premier but en pro mais il trouve le sommet de la transversale de Jesse Moulin. On a noté la sortie également de Leonardo Balerdi, l'argentin qui avait été titularisé, l'ancien de Dortmund. Entrée de Bounaçard en deuxième période. Et les occasions marseillaises continuent mais toujours cette même déveine avec Florian Thauvin qui ne parvient pas à redresser. Et Saint-Etienne en deuxième période a plutôt procédé en contre avec un très bon ballon de Nordin. Entrée à la pause qui trouve Denis Bouanga, Amouma Bouanga. Voilà les hommes forts de Saint-Etienne qui encadrent cette jeunesse fougueuse et talentueuse. A l'image d'Arnaud Nordin qui mystifie Chalet Tatsar. Deuxième but de la saison pour Denis Bouanga. La 600ème sur un banc de Ligue 1 Uber Eats pour Claude Puel se déroule à merveille. Une réaction des Marseillais derrière avec le coup franc de Florian Thauvin. Et c'est bien claqué par Jesse Moulin. Le désormais gardien numéro 1 de la SS. On va rester là, 41 ans après, Saint-Etienne s'impose à Marseille. Très gros coup des verts bien mûrs qui enchaînent une troisième victoire en autant de rencontres. Six buts inscrits, zéro encaissé. Saint-Etienne est seul leader de Ligue 1 Uber Eats. L'OM défait pour la première fois sera la relance au Vélodrome ce week-end contre Lille. Sous-titrage ST' 501